Yves Jamais est un auteur-compositeur-interprète qui est arrivé sous le feu des projecteurs sur le tar. Yves Jamais apprend tout d'abord la cuisine à Dijon, Côte d'Or, au set du lycée Le Castel en 1975 et en 1977. Découvre la guitare mais surtout travaille dans divers domaines. Il devient notamment cuisinier, manœuvre dans le BTP, animalier en laboratoire pharmaceutique, infographiste. Il ne forme son premier trio baptisé « De vers en vers » que tardivement et c'est en 2003 que le groupe sort son premier album « De vers en vers » et change de nom pour s'appeler « Désormais Jamais » grâce au soutien de Jean-Louis Foulquier, animateur sur France Inter, qui reconnaît dès ses débuts son talent d'écriture. Il est présenté à l'animateur de télévision Patrick Sébastien qui devient son producteur. Le premier album du trio est réédité en 2005 et son deuxième album « Le Coquelicot » sort sur le label « Vagram ». L'accueil du public est exceptionnel et en mars 2006. Yves Jamais fait à Dijon son premier zénith. S'en suivra un autre quelques mois plus tard. Un casino de Paris et son premier Olympia le 2 juin. Jamais propose une poésie en musique à l'instar de ce qui l'inspire ou avec qui il partage la scène. Maxime Le Forestier, Charles Aznavour, Alain Lepreste, Anne Sylvestre, Aldebert, Agnès Bille, Sarkloré et beaucoup d'autres, guitare, accordéon et texte à fleurs de peau. Jamais a souvent été cantonné au rôle de casquette et de la chanson française. La solitude, les bars, la culture ouvrière, les soirs de cuite, l'amour, la séparation, la mélancolie sont en effet des thèmes récurrents de cet artiste dont on dit qu'il transforme les vicissitudes de la vie en hymnes pour les humbles. Mais Yves Jamais est également un acteur de la chanson française d'aujourd'hui avec derrière lui des salles comme l'Olympia, La Cigale, le Casino de Paris toujours comblé des tournées qui l'ont emmené sur la grande scène des francopholies de La Rochelle, aux Nuits de Champagne, au Paléo Festival Nyon ou comme invité d'honneur du festival alors chante, de Montauban, son compagnon de route artistique, Didier Grebeau, après s'être occupé de la mise en scène et de la réalisation du deuxième album remplace Géraldine Bruyère en tant que manager et l'emmène vers un troisième album Je Pachet par hasard fin 2008. Ce dernier, comme les deux précédents, sera certifié disque d'or. Il crée également au cours de sa tournée les bars à jamais, spectacle marathon où il convie ses amis chanteurs, qu'on ne voit jamais à la télé, à venir se produire avec lui dans une ambiance de franche camaraderie, adoptée par sa région d'origine comme un emblème. Il aime rappeler son amour pour sa ville natale, notamment dans la chanson Dijon qu'il a enregistrée et portée jusqu'à New York au cours d'un concert exceptionnel en 2009. Il participe aussi régulièrement à des initiatives locales pour des associations et pour la ville, et a même fêté ses dix ans de carrière en Bourgogne. En novembre 2011, en proposant vingt concerts réunissant plus de dix mille personnes dans dix lieux différents de la médiathèque municipale au zénith de Dijon, le 2 décembre, accompagné par un orchestre symphonique de 47 musiciens issus du conservatoire de la ville. Son quatrième album, produit par sa propre structure Par Hazard Productions, est sorti le 11 octobre 2011. Remarqué notamment par une réalisation beaucoup plus rock, mais toujours signée Didier Grebeau. Il inclut un duo avec Zaz, la radio qui chante, et débouche sur une tournée sur la saison 2012-2013e qui passe notamment par le grand Rex le 3. Avril 2012 où il remporta un grand succès.